France Bleu La Rochelle, les experts sont en fête. Il a sorti sa grosse canne à pêche pendant le film. Alors, je vais vous donner un indice quand même, j'ai pas décroché de CDI, j'ai pas réussi, j'avais pas le matos nécessaire. Et on parle bien d'un film, on ne sait plus. Le film c'est une partie de Jean Borlaire. C'est un film porno ou pas ? Posez la question ! Est-ce que c'est un film pornographique ? Non. C'est dommage. Est-ce qu'on a des images ? Est-ce que c'est un vrai film ? C'est un vrai film, oui. Alors, ça parle... Film pédagogique. Oui ! De la Fédération de Pêche. Il y a un lien, oui. Il est fort, c'est Daniel Gimeno. Avec un collège ou un lycée ? Non. Est-ce que ce film a été mis en ligne ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bravo ! Très bon ! Bravo ! Je vous signale que Gimeno... Mesdames, Messieurs, Daniel Gimeno, bravo ! Daniel Gimeno n'a pas que le carnet de masse. Cerveau amputé. Bravo ! C'est la bonne réponse. Non, non, c'est pas... Non, non, c'est pas... Non, non. Il est aussi pur. Quel rôle avec Tine ? Il était mis en ligne, oui. Il était mis en ligne. Quel rôle avec Tine ? Et avant minuit, hein. Alors, c'était un rôle de pêcheur ? Un prof ? Un prof. Un rôle de pêcheur, oui. Un rôle de pêcheur. Il pêchait quoi ? Il pêchait de la truite. Jambes en l'air. Il pêchait du saumon ? Non. Un poisson volant ? Non. Un vrai poisson ou pas ? C'est pas un poisson. On nous a dit des anguilles. Ah, c'est pas un poisson. Vous pêchez une femme. Des anguilles à droite ? Vous pêchez une femme. Une sirène, la sirène. Une sirène. Une sirène, j'ai dit une sirène. Ah, pardon. Mélusine. Je vous vois mieux comme ça. Est-ce que vous aviez... Je ne vois pas. Euh... Allez, on se dépêche. Donc, on a ou pas la réponse ? On va dire que vous l'avez. On va dire que vous l'avez. Est-ce que t'as les bourrés sur ce film ? Ah, la fameuse ligne. Alors, en fait, Bruno Garcia a bien tourné dans un film une partie de jambes en l'air. Vous nous expliquez c'était quoi ? Oui, c'était tout simplement une pêche de la grenouille. Alors, pourquoi partie de jambes en l'air ? Parce que quand on pêche une grenouille et qu'on la décolle de la surface de l'eau, elle écarte les jambes. Ça me rappelle quelqu'un. Bravo. Moi aussi. Ça en fait rêver plus d'un. On va donner un point à l'équipe de Tristan. Non, mais rigolez pas. Tu as bonne mémoire. C'est le vrai nom du film. Non, mais si vous décollez une femme qui sort de l'eau, elle va écarter les jambes. Pas en ce moment. France Bleu La Rochelle. Les experts sont en fête.